Je pars pour un monde meilleur. Voici les mots que le niçois de 24 ans poste sur son mur Facebook dans la nuit de lundi à mardi. Le jeune homme est déprimé après une rupture amoureuse. A l'autre bout de la France, dans le nord, un partenaire de jeu en réseau du jeune homme découvre ce message et il avertit sa mère. Cette habitante de Sassény, près de Maroual, n'hésite pas une seule seconde et contacte la police à Nice. On passe quelqu'un à la cybercriminalité qui prend l'affaire au sérieux et qui lance des recherches. Et ils finissent par retrouver grâce aux adresses IP où il s'est connecté. On n'avait pas son nom de famille, on ne savait pas où il habitait exactement. Il disait toujours qu'il était sur Nice, mais où ? Puis comme c'est quelqu'un qu'on n'avait jamais rencontré, on ne pouvait pas non plus savoir si c'est ce dire était exact ou pas. Mais bon, j'ai fait confiance à mes enfants et puis le fait d'avoir téléphoné, ça lui a sauvé la vie. Une course contre la montre s'engage alors pour les policiers. Muni des précieux renseignements donnés par la mère de famille, le groupe de cybercriminalité se met au travail. A partir de là, tout se joue en moins d'une heure. On est remonté jusqu'à l'identité de ce jeune homme et son numéro de téléphone en particulier. Et avec le numéro de téléphone, on a réussi après à identifier l'endroit où il se trouvait, à le localiser, on va dire, dans un rayon relativement serré. Et il y a un équipage de la Sûreté Urbaine qui est parti avec les pompiers, qui a réussi à aller jusqu'à l'appartement et à trouver le gamin qui s'était entaillé les veines. Donc ils ont réussi à l'emmener à l'hôpital, à le sauver. Ces jours ne sont donc plus en danger. Une histoire qui se termine bien, mais qui nous rappelle que ces messages, ces appels au secours ne sont jamais à prendre à la légère. Merci.